Donc, la prochaine conférencière est Caroline Daou, qui est géologue senior de projets spéciaux chez IAM Gold. Donc, elle a fait son bac et sa métier. Prise à l'Université du Québec à Montréal. Oups. C'est correct. Et elle fait présentement son doctorat sur le gisement de Rosebelle avec une analyse détaillée de la structure, stratigraphie et sa métélogénie. Elle travaille depuis 2008 à la mine Rosebelle. Elle va nous présenter maintenant le contexte stratigraphique et structural du gisement d'or orgique de la mine Rosebelle dans le bouclier guillanais Suriname. Merci. En fait, aujourd'hui, je suis assez contente de vous présenter le gisement de Rosebelle parce que même si c'est un gisement qui est très structural, notre minéralisation va être principalement en caissée dans les roches sédimentaires, pas dans une seule formation, mais dans deux formations sédimentaires qui sont très distinctes. Et puis, d'un autre côté, même s'il y a une grande discontinuité entre la déposition de nos roches sédimentaires et la minéralisation, les deux vont être liées en fait à la formation des mêmes failles qui ont eu cours au cours de l'origine transamazonienne. Pour changer les slide, vous pouvez trouver un petit bouton vert. Ah, OK. Merci. Donc, le Suriname, pour ceux qui ne connaissent pas, est situé en Amérique du Sud, donc entre la Guyane anglaise et la Guyane française au nord du Brésil. La concession minière est située à environ 80 km au sud de la capitale de Paris-Marie-Beau, donc la capitale qui est située en bordure de l'océan Atlantique. C'est une propriété qui est assez grande, comme vous pouvez le voir en… Oups! La bizarre. Le pointeur, non? Ah, c'est ça ici. C'est pas la dernière. Ah, OK. C'est bon. C'est ça? Le bouton. Voilà. Merci. Donc, ici, on voit la concession minière qui est en orange plus foncée ici, qui ouvre une superficie d'environ 170 km², donc qui est assez grande, qui est entourée de différentes concessions d'exploration qui relèvent de notre département d'exploration régional. Le climat en Amérique du Sud, donc c'est tropical. On retrouve un profil latéritique qui est assez bien développé jusqu'à environ 80 mètres sous la surface. Donc, ici, une carte de localisation de la propriété minière qui est définie par la zone en gris foncé. Quand on parle de la mine de Rosebelle, en fait, on ne va pas parler d'un seul gisement, mais bien d'une combinaison de huit différents gisements qui sont concentrés le long de différents trains structureaux. De ces huit gisements-là, on en a actuellement six en production et sept qui ont été mis en exploitation aussi, donc tous ceux qui sont représentés en rouge, orange étant le seul gisement qu'on n'a pas encore mis en production à ce jour. Les réserves vont varier pour les plus petits dépôts à environ 124 millions d'onces, jusqu'à 1,5 millions d'onces pour les dépôts les plus importants, donc Maillot, Royal-Île ou encore Pécaro-Ice-Pécaro. Donc, on a des réserves à ce jour qui sont confinées dans nos pitchels à environ 6 millions d'onces, mais il ne faut pas oublier que la mine est en production depuis 2004. Donc, si on cumule les 3 millions d'onces qui ont été produits, plus nos 6 millions d'onces, on parle d'un gisement à plus de 9 millions d'onces au 1er janvier 2012. Donc, ici, une photo satellite de la propriété. Comme vous pouvez le voir, c'est assez actif. On a des infrastructures bien développées et, comme je le mentionnais, on a un seul gisement qui n'a pas encore été mis en exploitation. Donc, très brièvement, la géologie régionale. Ici, c'est une carte assez simplifiée du bouclier Guénet qui vient des travaux français faits en 2003. Donc, on a principalement des roches paléoprotérosoïques. Par contre, on conserve localement quelques complexes archéens, comme ici à l'ouest, dans le complexe du Mataca, en haut Venezuela. Ensuite, lors de l'origine trans-amazianenne, on a formé la plupart des roches du bouclier Guénet. Donc, dans un premier temps, les ceintures de roches vides qu'on retrouve ici, qui sont associées à des roches volcaniques en vert foncé ou encore à des intrusions de type TTG en vert, plus pâle ici. Vous pouvez voir Rosebelle qui est située au cœur même de ces ceintures de roches vertes-là. En discortant sur nos ceintures de roches vertes, on retrouve, Marc en a parlé un peu, des bassins sédimentaires détritiques, donc qui ont été regroupés sous le nom de la formation de Rosebelle au Suriname. Ces bassins-là ont été interprétés par les modèles français comme étant déposés dans des bassins pour la part, qui se sont formés le long de structures régionales en décrochement dextre. Donc, Rosebelle, encore une fois, est située à la limite entre ces structures régionales majeures-là et nos bassins sédimentaires. Ensuite, dans l'ensemble du bouclier, on va trouver différents types de roches qu'on retrouve par Rosebelle-Sama, donc des ceintures magmatiques granitiques qui sont légèrement plus jeunes, datées en 2,11 à 2,8 milliards d'années. Et on a des éléments tardis transamazoniens, donc des ceintures de haut grade métamorphique, ainsi que la présence d'une importante province volcanique qui serait formée en zone de subduction, donc qui est datée ici environ entre 2 milliards et 1,93 milliards d'années. Comme j'ai oublié de le mentionner, nos ceintures de roches vertes, elles sont datées entre 2,26 et 2,13. Par contre, la majeure partie des roches se serait formée entre 2,18 plus tôt et 2,13. Donc, maintenant, si on zoome un peu plus sur la géologie de Rosebelle, pour vous donner une échelle, ici en nord-sud, on a environ 25 kilomètres, avec les limites de la concession qui sont ici et la concession d'exploration de Charmagne au nord. Donc, on peut noter la présence de deux domaines géologiques très différents. Donc, au nord, on se retrouve avec une alternance de roches volcaniques et de roches sédimentaires. Roches volcaniques, la formation de Paramacas, nos roches sédimentaires, qui sont des formations interprétées comme étant turbiditiques, qui font partie de la formation d'Armina. Dans ces domaines géologiques-là, on va retrouver une déformation qui est très intense, donc la présence de différents cisaillements plutôt ductiles, d'au moins deux phases de déformation et la présence de plusieurs plis isoclinaux. Maintenant, si on bouge plus vers le sud, où on trouve la majeure partie de la concession de Rosebelle, dans ce cas-ci, on se retrouve avec la présence d'un bassin sédimentaire détritique, donc la formation de Rosebelle, qui va être en discordance sur des roches volcaniques. La déformation ici est plutôt différente. Ce qu'on va retrouver, c'est des plis plutôt verts, avec une seule phase de déformation. On retrouve différents traînes importants structureaux, donc ici au nord, orientés ouest-nord-ouest, un autre traîne ici orienté est-ouest. Et puis, on va retrouver la présence de plusieurs structures qui sont orientées ouest-sud-ouest, qui n'ont pas encore été visibles sur le terrain, mais qui sont très apparentes en géophysique. Donc, maintenant, si on zoome sur le sud, donc avec la concession de Rosebelle, on voit qu'on a trois domaines généralisés principaux, en commençant avec le nord, dont les gisements de Jason, Coulouven, Pécaro-Yès-Pécaro. Ensuite, on a le domaine sud, avec les dépôts de Mayo, Roma et Royal-Île, et finalement, un domaine central, le Rosebelle. L'ensemble de ces dépôts-là sont situés dans trois contextes stratigraphiques distincts, donc le plus au nord, avec Coulouven et Jason, qui sont le long de la discordance entre la formation d'Arminoc puis la formation de Rosebelle. Et plus au sud, Pécaro, Mayo et Royal-Île, qui sont situés le long de la discordance entre le Rosebelle et les roches volcaniques. Puis, finalement, le dépôt de Rosebelle lui-même, qui est situé au sein même de la formation sédimentaire du Rosebelle. Les datations préliminaires qu'on a faites sur les roches montrent que les roches les plus anciennes sont l'intrusion analytique et les roches volcaniques, qui sont datées environ à 2,16 milliards d'années. Ensuite, qui sont surmontées par les roches de la formation d'Arminoc, qui a un âge de déposition maximal de 2,09, et la formation d'Arminoc, qui a un âge maximal de 2,07, donc qui, à notre grande surprise, semblait assez proche dans le temps. Donc, nos trois domaines minéralisés sont situés le long de trois traînes structuraux principales. Donc, au nord, ici, on a une faille majeure qui est interprétée en décrochement dextre et qui a été suivie par un mouvement normal. Au sud, ici, on retrouve une faille inverse majeure qui a ramené nos séquences volcaniques sur notre bassin sédimentaire. Puis, au centre de la propriété, le dépôt de Rosebelle, qui est le moins bien connu, qui serait situé dans une charnière régionale de notre Saint-Form, qui serait probablement liée aussi à la formation de failles pluminaires décrochantes avec mouvement normal. Donc, pour ce qui est de la minéralisation, on est dans un gisement d'art orogenique. Donc, la majeure partie de l'art va être encaissée dans des veines à quartz carbonate. On va avoir des quantités siminaires de sulfure pyrite pyrotique, dont environ 1 à 5 %. On voit ici un exemple de l'art qui est contenu dans des fissures assez tardives au sein même des veines de quartz. Même chose ici dans la micro-photographie. L'altération, en général, est assez simple. Il va être caractérisé par la calcite, chlorite, séricite. Localement, on va retrouver de la tourmaline et aussi de l'hématite. Et d'un point de vue structurel, ce qui est très important, c'est que notre minéralisation est très tardive. Donc, tous les systèmes de veines qu'on observe à Rosebelle sont non déformés. Donc, on peut avoir des veines de plusieurs dizaines de mètres d'extension qui ne vont montrer aucun signe de déformation. Donc, si on revient brièvement sur la stratigraphie, à la base de notre… Ça, c'est les colonnes stratigraphiques pour chacun des dépôts. Donc, à la base, on a les roches volcaniques et les intrusions tonalitiques. Donc, roches volcaniques dont la composition va varier de felsique à mafique. Ensuite, notre séquence sédimentaire qu'on pourrait soupçonner être légèrement plus ancienne, celle d'Arminoc, qui est interprétée comme une séquence turbiditique, donc caractérisée par la présence d'unités de mudstone, gréouacquis et de lentilles conglomératiques. Ensuite, plus au sud, on a notre formation d'Arminoc, qui est caractérisée par une séquence sérimétique de milieu continental, qui va être caractérisée à sa base par la présence thématique d'un niveau de 1 ou 2 niveaux de conglomérat. Donc, on a une certaine corrélation entre la stratigraphie et la minéralisation. Comme vous pouvez le voir, en rouge ici, c'est les occurrences d'or. Ils sont principalement situés à plus de 80 % dans nos roches sédimentaires. Ces roches-là vont montrer un certain contrôle. On observe d'abord que la discordance entre notre rose belle et les roches volcaniques est un de nos horizons les plus minéralisés. On va aussi retrouver à une échelle plus locale des contrôles avec nos différents niveaux de conglomérat. À l'opposé, par contre, on retrouve aussi des formations qui sont non favorables à la mise en place de l'or. Donc, je pense ici à nos niveaux de mudstone qui généralement vont être non minéralisés, probablement dû à une différence de compétence. Donc, un exemple de la section stratigraphique de la formation d'Armina, qui est en discordance sur nos roches volcaniques ici du Paramaca. Donc, à la base, on va retrouver notre mudstone qui est très foncée, finement laminée, qui va généralement avoir ou qui ne va comprendre aucune veine. Puis, on monte dans la séquence. Ici, on va retrouver une pile beaucoup plus épaisse de gré wacky, donc qui peut être laminée à un massif, qui va être interlité avec des niveaux de micro-conglomérat, comme on peut voir un peu ici, ou avec des niveaux plus minces de mudstone. Et ensuite, au sommet de notre séquence minéralisée, on va retrouver des lentilles conglomératiques ici, qui sont caractérisées par des fragments assez grossiers, hétérogènes, polymictiques, comme on peut voir ici. Pour ce qui est du rosebelle, toujours en discordance sur nos roches volcaniques, ici représentées par des basaltes ou encore de la rhyolite. On a une séquence arénétique dont la composition va évoluer de la base au sommet, donc une base assez immature qui n'est pas nécessaire très riche en quartz, qui va être plutôt grossière. Plus on monte dans la séquence, plus on va tendre à avoir un sédiment mature, très, très riche en quartz, et généralement beaucoup plus fin. Cette séquence-là est recoupée par différents niveaux de conglomérat, ici à la base. Donc, un conglomérat à la base qui va être très monogénique, qui va refléter la composition des roches sous-jacentes et qui va tendre à être de plus en plus polygénique quand on monte vers le sommet. Donc, ici, on a notre conglomérat de base. Ce n'est peut-être pas très visible, mais on a des fragments qui sont uniquement mafiques dans ce cas-ci. Ensuite, on passe à une arénite qui est finement luttée, mais assez grossière et assez immature. Maintenant, un autre conglomérat, on voit l'apparition de fragments un peu plus polymyctiques. On monte toujours en séquence, ici, une arénite assez riche en quartz, mais encore grossière, avec plusieurs laminations entre croisées. Le conglomérat, au sommet de la séquence, donc on voit complètement différent de ce qu'on observe à la base, plusieurs fragments de différentes compositions. Toujours une arénite très riche en quartz avec des laminations entre croisées qui sont typiques. Et puis, finalement, au sommet de la séquence, on a une arénite très, très fine, voire un sous-citon. Donc, maintenant, si on plonge un peu plus dans la géologie, l'arrangement structural des différents dépôts, en commençant par le domaine sud. Le domaine sud, comme on l'a vu sur la carte, est situé sur notre flan sud de notre symforme régionale. Donc, ce qu'on va observer avec les exemples ici de Mayo et Royal-Île, pour vous donner une échelle, on a environ 1 km ici en largeur pour le pit. Ici, on a environ 1,5 à 2 km. Donc, on observe des polarités qui sont généralement vers le nord. Les séquences vont être localement plissées. Ces plis-là vont être assez ouvertes. On a des axes subhorizontales, donc un patron géométrique assez simple. La séquence est recoupée dans les deux cas par une faille majeure interprétée comme inverse qui aurait ramené en surface nos roches volcaniques sur nos bassins sédimentaires. Donc, la minéralisation qui est représentée par les points en rouge ici va être en majeure partie contenue dans le mur, bien, systématiquement contenue dans le mur de la faille, donc le long de cisaillements subsidiaires ou encore dans les charnières d'anticlinales. Un exemple ici de notre faille majeure avec le tuve fortement déformé, notre faille inverse qui a mis en contact avec une arénite assez altérée. Ici, encore, une section nord-sud très schématique de nos différentes populations de veines qu'on observe. Donc, dans un premier temps, nos veines de cisaillement qui sont généralement mises en place parallèlement à la stratigraphie, donc sur les flancs nord de nos anticlinos locales. Leur emplacement est généralement favorisé par des discontinuités stratigraphiques, donc on pense ici au contact volcan-sédimentaire ou encore à la présence de niveaux de conglomérat. On va retrouver trois différents types de veines de tassion. Dans un premier temps, en rouge ici, des empilements de veines flats ou à pendage nord qui sont directement associés au cisaillement puis qui sont cohérents avec notre mouvement inverse sur la faille. Ensuite, dans nos charnières d'anticlinale, le long des niveaux de conglomérat, on va trouver des belles veines flats qui sont peut-être liées à un léger décollement stratigraphique. Et puis, ce qu'on n'a pas représenté ici, on a une population de veines nord-sud qui est subverticale. Des exemples en photo ici, un cisaillement assez discret mais qui est associé à des importants empilements de veines de tension. Un exemple de veines qu'on va retrouver dans nos charnières d'anticlinale, on peut voir ici dans un niveau de conglomérat. Puis finalement, un cisaillement assez majeur situé près du contact volcanos-sédimentaire qui peut faire facilement deux mètres d'épaisseur toujours mis en place parallèlement à notre stratigraphie. Maintenant, pour ce qui est du domaine nord, on tombe dans un domaine structurel complètement différent. On est sur le flanc nord de notre sainforme régional. Le domaine nord peut se diviser en deux sous-domaines. Donc, quand on se trouve au sud, on est à la discordance entre le Rose-Belle et les roches volcaniques. Quand on est au nord, on se trouve à la discordance entre les roches volcaniques et la formation d'Armina. Donc, dans ce cas-ci, je commence avec le sud avec les dépôts de Ispecaro et de Pécaro. Donc, dans ce cas-ci, on a des polarités généralement vers le sud. Les séquences sont aussi plissées. Maintenant, dans ce cas-ci, on a une plongée qui est d'environ de 30 degrés vers l'ouest-nord-ouest. Notre séquence stratigraphique est recoupée par une faille majeure qui est interprétée en mouvement dextre qui a été suivie par un mouvement normal, donc qui a ramené nos faciases supérieures du Rose-Belle en contact faillé avec nos roches volcaniques. Dans ce cas-ci, la minéralisation est principalement encaissée dans le chire majeur au contact entre les roches volcaniques et les roches édimentaires ou encore localement dans des chires au contact entre les roches volcaniques et les roches édimentaires ou encore localement dans des charnières d'anticlinal. Donc, un exemple de notre faille majeure ici qui est assez différent de ce qu'on observe au sud. On a une andésite en contact avec une arénite très, très fine. On a une faille majeure qui est associée à une grande quantité de quartz, de l'hématisation et une déformation qui est plutôt de style cassant. Pour ce qui est du flanc nord, maintenant, de nos roches volcaniques, on retrouve nos roches volcaniques ici, tantôt, on se situait le long de cette faille-là. Là, on se trouve plutôt dans la formation d'Armina, donc dans ce cas-ci, on va avoir des polarités dominantes vers le nord. Le plissement va être assez intense et on va avoir une plongée subverticale des plis, donc qui n'est pas du tout caractéristique de ce qu'on peut trouver dans le rosebelle. La minéralisation, dans ce cas-ci, va être en majorité contenue dans des cisaillements subsidiaires qui ne sont pas nécessairement associés à des mouvements majeurs, mais qui montrent quand même un aspect assez stockwork, bréchique, avec des veines très enfumées. Ici, c'est un exemple de la déformation qu'on peut observer dans nos modes de tonne ou dans la séquence. On voit que c'est très, très serré comme type de pli. Donc, une autre présentation assez schématique de nos différentes populations de veines. Dans un premier temps, on a nos principaux cisaillements ici, qui sont des failles verticales ou à phare pendage sud. Dans le cas de notre faille majeure, on va observer une déformation cassante qui va être généralement associée à de l'hématite et de très grandes quantités de quartz, comme à Pécaro. Ensuite, on a trois types de veines de tension, soit des nord-sud ici représentées en vert. Ces veines-là, nord-sud, vont être coupées par nos empilements de veines à pendage nord. Ces empilements-là sont cohérents avec un mouvement normal sur notre faille ici en orange, donc ce qui nous laisserait penser que le mouvement normal est assez tardif par rapport à la mise en place de la minéralisation. Et finalement, localement, on va retrouver des stock-work, mais surtout dans les charnières anticlinales et dans les roches volcaniques, beaucoup moins dans nos roches sedimentaires. Donc, quelques exemples en photo ici dans la saprolite transition, donc un rare affleurement vu en plan. Donc, on a nos veines nord-sud qui montent une forme simoïdale qui est cohérente avec notre décrochement d'extre sur notre faille principale. ici, des veines à pendage nord qui sont présentes dans le mur de notre faille principale ou encore notre faille principale très typique avec des quantités de couarts très, très importantes puis une altération en hématite. Ici, l'exemple, maintenant, on se trouve dans la formation d'Arminas dans le domaine nord. Le style structural est assez différent, mais on retrouve les mêmes populations de veines. Donc, dans ce cas-ci, nos veines décidaillement vont être beaucoup plus discrètes. comme on peut le voir ici, veines décidaillement. Il y a beaucoup moins de couarts ici, quelques zones bréchées avec des décidaillements parallèles à la stratigraphie, mais qui sont associées à un volume assez important de veines de tension comme on peut le voir dans ce cas-ci ici ou encore en carotte dans ce cas-ci. Donc, brièvement, le domaine central, c'est celui qu'on connaît le moins bien parce qu'on a juste un dépôt puis on vient de commencer à l'exploiter donc les affleurements étaient plutôt rares. Par contre, le dépôt est intéressant parce que c'est le seul qui n'est pas situé le long du contact volcano-sédimentaire. Donc, dans ce cas-ci, on a une séquence avec une polarité vers le nord. On se trouve sur le flanc sud de notre symforme régionale. On interprète l'aminalisation comme étant subverticale donc contenue dans des veines de sisaillement associées encore une fois à des veines de tension. Si on observe le style ici, on voit qu'on a des veines assez épaisses, assez bréchées qui associées à de l'hématite et nos empuiements de veines de tension. Donc, un style qui ressemble beaucoup au domaine nord qu'on pourrait peut-être interpréter en décrochement. Puis, juste pour votre intérêt, ici, les veines n'ont pas l'air très importantes, mais les échantillons ont donné des valeurs entre 1 et 86 grammes tonnes juste pour ces petites veines de tension qui sont présentes. Donc, finalement, nous, notre défi, c'était d'essayer de prendre toutes ces observations-là pour voir qu'on pouvait créer un modèle tectonique qui pouvait intégrer toutes les observations structurelles qu'on a faites dans le dépôt. Donc, on en est venu avec la formation d'un système d'écrochement dextre qui a été formé en transpression avec des contraintes principalement orientées nord-sud qui est calquée, finalement, sur un modèle de RIDEL. Donc, le modèle va être cohérent, premièrement, avec la formation à l'échelle régionale de nos veines nord-sud en tension qui sont subverticales. Ensuite, avec la présence d'une faille inverse au sud qui est orientée SOS. Notre faille la plus importante, je dirais, celle qui délimite notre bassin, une faille en décrochement dextre présente ici au nord et des structures qu'on n'a pas observées sur le terrain mais qu'on voit très bien en géophysique, donc des structures ici P qui seraient orientées ouest-sud-ouest, est-nord-est. Et finalement, la présence de plis qu'on retrouve à l'échelle de la propriété qui, au sud, sont orientées assez SOS. On a montré que notre mouvement normal serait assez tardif, donc on pourrait dire que ce mouvement normal-là pourrait témoigner de relâchement épisodique en fin d'étape de minéralisation. Ce modèle-là, par contre, est très ponctuel dans le temps, représente seulement l'épisode de minéralisation de la propriété. Si on retourne au début jusqu'à la formation de nos roches hautes, à 2,16 milliards d'années, on a la formation des ceintures de roches vertes, donc du paramaca et du magmatisme associé ici, notre intrusion qu'on trouve dans le sud de la propriété. On se trouve dans un contexte d'arc volcanique. On a probablement déformé ces séquences-là lors d'un événement des 1. C'est une déformation qui n'est pas encore caractérisée à Rosebelle dans les roches volcaniques. Par contre, on subsonne un important épisode de déformation. Ensuite, on a la présence d'une importante érosion, une discontinuité d'érosion. Donc, à un âge maximal de 2,09, on a la déposition de nos séquences turbiditiques en discordant sur les roches volcaniques. Donc, dans un schéma extrêmement simplifié ici, nos roches de la formation d'Arminas déposées en environnement marin. Tel qu'on l'a vu à Rosebelle, ces roches-là de l'Arminas sont très déformées, donc montrent des axes subverticals, montrent la présence de cisaillements qui sont plutôt ductiles. Donc, on pourrait soupçonner pour expliquer le patron qu'on observe d'alternance volcanique et Arminas dans le nord de la propriété, possiblement la formation d'une série de chevauchements ici en mauve. Donc, on déforme ces séquences-là, on les plisse, on les chevauche. Ensuite, dans un âge maximal 2,07, probablement assez plus jeune, on a la formation de bassins pour la part le long de failles majeures décrochantes, donc ici représentées en bleu. À ce moment-là, on a la déposition de la formation de Rosebelle en discordant sur nos roches volcaniques principalement. Les contraintes seraient orientées principalement nord-est, sud-ouest, donc on a possiblement une déformation qui se poursuit dans les roches sédimentaires et volcaniques avec une réactivation en séneste de nos failles principales. À ce moment-là, on est encore loin de la mise en place de la minéralisation. Ensuite, tel qu'on le vit à Rosebelle, on déforme ce bassin sédimentaire-là. On se retrouve ici dans la formation de Rosebelle qui montre des plis assez ouverts. On va avoir la formation de nouvelles failles majeures en transpression, donc on commence à faire notre modèle en transpression dextre. Dans ce cas-ci, on va former des chevauchements SOS au sein, au carême de notre bassin. On va possiblement former des sisaillements pluminaires au centre aussi du bassin, donc le domaine central, et possiblement aussi dans la formation d'Arminoc qui est déjà verticalisée, un environnement favorable pour la mise en place d'autres structures qui sont subverticales. De l'autre côté, on va réactiver en dextre nos failles principales, donc en bleu ici, mouvement dextre, ainsi que possiblement certains de nos chevauchements présents au nord. Donc, déformation. Ensuite, on n'a pas encore de datation sur la minéralisation, mais disons environ aux alentours de 2 milliards d'années, on a la mise en place de la minéralisation dans les stades les plus tardifs de la transpression. Donc, cette minéralisation-là va être mise de préférence le long de nos structures préexistantes, donc structures qui sont très abondantes dans le bassin et dans les roches plus anciennes. On parle ici de notre chevauchement inverse ou encore le rosebelle le long de notre décrochement dextre ou encore au nord quand on a des failles majeures ou un peu plus mineures. Mais la mise en place de la minéralisation n'est pas juste favorisée par ces structures-là parce qu'il faut considérer quand même qu'à Rosebelle, 7 de nos 8 dépôts sont situés le long du contact volcano-sédimentaire, donc on a un contact trôle stratigraphique assez important. Donc, aujourd'hui, on se ramasse avec cette géométrie-là avec les différents domaines Coulovin, Pécaro, Royal-Île ou encore Rosebelle. Donc, en conclusion, on peut dire que les roches sédimentaires ont joué un rôle assez important pour la distribution de la minéralisation en Rosebelle. Dans un premier temps, bien que nos contrôles soient tout d'abord d'ordre structural, on se trouve dans un gisement d'or eugénique, les contrôles stratigraphiques à l'échelle locale et régionale ont joué un rôle très important dans la distribution de la minéralisation, que ce soit à une échelle la distribution des dépôts le long des différents contacts volcanos sédimentaires ou encore à l'échelle locale les différents niveaux de conglomérat ou encore les modstones qui ne sont pas minéralisés. Et dans un deuxième temps, même si la minéralisation n'a aucun lien génétique avec la déposition des roches sédimentaires puisque notre minéralisation est très tardive, les deux sont le résultat direct de la formation de systèmes de feuilles qui ont joué et rejoué au cours de l'origine transamazonienne. Donc, dans le cas présent, pour ce qui est de Rosebelle et possiblement du bouclier guivianais, la présence de bassins sédimentaires tardifs, c'est un environnement qui a été très favorable pour la mise en place des gésiments d'or orogéniques. Merci Caroline. On a le temps pour une question. Alors, s'il n'y a pas de questions, je te remercie. Super, merci. Merci. Applaudissements Merci.